A toutes et tous, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de province. Alexis Guizarro, ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, a brièvement séjourné ce mardi à Mboujimaï dans le Kassaï oriental, accompagné de son collègue de finance et du DG de l'OVD. Il a procédé au lancement du projet de réhabilitation de 35 km d'Ovarie. Dans cette partie du pays, la cérémonie s'est déroulée sur l'avenue Kassavoubo à son croisement avec le boulevard Laurent-Désiré-Kabila, reportage de Franck Bambi. Après le projet Tile-Gelou, voici une autre initiative qui va davantage moderniser les routes de la ville de Mboujimaï. Il s'agit du projet de 35 km qui vient d'être lancé au chef-leu de la province du Kassaï oriental. Une véritable aubaine a reconnu le maire de Mboujimaï à la tête d'une entité dépourvue de voies de circulation digne de ce nom. Une dizaine d'axes routiers devraient être pris en charge par ce projet à travers le 5 communes de la ville et dont le plus long est l'avenue Kassavoubo avec 6 km. Le directeur général de l'OVD détaille les travaux à réaliser. Les travaux qui vont faire l'objet de lancements tout à l'heure consistent à ceci. Assainissement, construction des caniveaux à ciel ouvert en maçonnerie des moellons de Pessert 40, pose des dalles aux entrées parcellaires, construction des traversées sous-chaussées, construction des dalles aux constructions des chambres de visite. Ce grand projet vise à désenclaver le quartier de la ville et à améliorer la circulation de personnes de bien. C'est l'entreprise Safrimex qui a la charge de l'exécuter en ayant 36 mois grâce à un partenariat public-privé. Conscient de cette lourde responsabilité, le directeur général de Safrimex a rassuré les gouvernements que son entreprise fera tout ce qui a son pouvoir pour se conformer au cahier des charges. Et pour y parvenir, le ministre d'Etat en charge des ITP, Alexis Guizarro, a insisté sur les missions de contrôle et de surveillance. Il a par ailleurs précisé que ce projet de 35 km matérialise la vision du chef de l'Etat. Par ce geste, nous présentons une fois de plus la volonté de mettre en œuvre la vision du chef de l'Etat, son excellence Félix-Antoine Chisekédi-Chilomo, président de la République, le peuple d'abord. C'est en début de soirée que le ministre d'Etat et sa suite ont regagné Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada